Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle journée, un beau mardi, même si c'est un peu gris, c'est sûr. On attend un peu de pluie, on ne s'en plaînera pas trop, on n'a pas eu trop de pluie cet été à date. Donc, écoute, on en a besoin. Mais quand même, moi, je t'ai fait une vidéo aujourd'hui, j'ai pris ce temps-là pour te montrer les 10, surtout te rappeler qu'il y a 10 super beaux rabais cette semaine qui finit, dans le fond, demain, mercredi, puis que là, il n'y aura pas la semaine prochaine. C'est ça l'idée, les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 2 au 8 juillet. C'est de prendre connaissance de ça, puis de profiter de la situation. Parce que s'il y a un aliment, le temps qu'on veut se servir, puis qu'on sait que la semaine prochaine ne sera pas en spécial, bien, ça vaut peut-être la peine d'aller chercher, parce que, tu sais, sauver de l'argent, on ne peut pas le faire sur le téléphone, sur le loyer, l'électricité, mais on peut le faire sur le manger. Puis ce n'est pas une bonne idée d'économiser en se privant ou en mangeant de la scrap non plus. Tu comprends? Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça. On n'économise jamais quand on lésine sur notre santé. Ça, c'est sûr. Mais il y a moyen de bien manger, c'est certain, puis d'économiser de l'argent. Donc, commençons tout de suite, bien sûr. Avant de commencer, je t'invite, je t'invite, c'est sûr, à t'abonner à l'abonnement VIP de Papa Popote. Ça, c'est sûr. Puis c'est au moins la circulaire Papa Popote pour ne rien manquer, là, des rabais qui viennent à chaque semaine, puis que tu reçois un jour avant que ça commence pour vraiment pouvoir, que tu puisses planifier ta semaine puis tes repas. Donc, cela dit, commençons tout de suite avec le numéro un cette semaine d'un rabais qui ne reviendra pas la semaine prochaine. Bien, les côtes levées de dos. Écoute, il n'y aura pas de côtes levées de dos la semaine prochaine. C'est ça. À 3,29, l'allée ou à 8,80, le kilo chez IGA cette semaine. Bien, écoute, tu as jusqu'à demain pour en profiter. Sinon, bien, tu vas payer le gros prix ou tu n'en mangeras tout simplement pas. C'est bizarre. Le numéro deux, écoute, le demi-filet mignon. Ça, c'est ça, c'est un beau que tu as la belle, là, à 15,99, l'allée ou si tu préfères 35 et 25, le kilo. Il n'y a pas de filet mignon la semaine prochaine, là. Oublie ça, tu peux oublier ça tout de suite. Donc, c'est sûr que les vacances s'en viennent. Surtout qu'il est sous vide, lui, là. Même si tu n'as pas l'intention d'en manger cette semaine, pas grave, tu l'achètes, tu l'oublies dans le frigidaire, tu ne le fais même pas geler, là. Puis, il peut rester là 10, 15 jours, regarde la date dessus, là. Il est sous vide. Tu peux rester dans le frigidaire pendant 15 jours avant que tu l'oses. C'est sûr qu'un coup, tu l'ouvres, là, tu as deux jours pour l'en disposer, soit de le mettre dans le congélateur, tu sais. Mais, écoute, ça vaut vraiment la peine parce que c'est une belle petite viande facile à faire. Il n'y a rien à faire, en fait. C'est ça qui arrive. Il te reste simple que de le couper en steak ou de le mettre dans le four direct de même. Fait que c'est super bon. Le numéro trois, écoute, la d'arne ou la longe de thon. OK, c'est chez IGA. À 8,99 l'année ou si tu peux faire à 19,92 le kilo, ça, c'est sûr que ça a bien du bon sens. Là, pour du thon, hein, ce bouton comme ça, là, hum, pêche responsable et tout. Donc, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'il n'y en a pas à chaque semaine non plus. Fait que cette semaine, on en a. Ça vaut la peine. Si tu vas en profiter, bien, il n'y aura pas de ça la semaine prochaine. Juste que tu le saches. Le numéro quatre, écoute, des côtelettes de porc avec d'eau. Il y en a la semaine prochaine à 2,49, si je me souviens bien la livre. Mais là, tu l'as à 1,98 la livre, OK? Ou 4,37 le kilo chez chez Maxi. C'est des bouts de côte ou c'est des combinaisons de coupes qu'ils appellent. Donc, un peu plus grasse, mais, écoute, super goûteuse. Puis, si tu es abonné à l'abonnement ViaPi de Papa Papa, bien, tu as reçu dans ton courriel cette semaine, justement, la petite recette de côtelettes de porc, tu vois, sauce au ketchup. Facile à faire, super bonne. Puis, tu peux préparer d'avance si tu veux le faire réchauffer. Puis, c'est super bon quand c'est le moment venu pour un petit souper de semaine. C'est vraiment pas cher et délicieux. En tout cas, je te le conseille. Bien, c'est sûr que si tu es abonné ViaPi, tu l'as déjà reçu, tu l'as déjà vu. Aussi, le numéro cinq, les ailes de poulet Watson Ridge. Je l'ai achetée cette semaine. Ça fait que je n'ai pas voulu d'y aller aujourd'hui au lendemain. C'est déjà fait. Je n'ai pas goûté, par exemple. Je ne sais pas. Il est à 3,18 la boite. C'est ça, je ne peux pas me tromper. Bien, bien, 4 piastres pour une boite d'aile. Tu sais comment c'est cher, les ailes, ça n'a pas de bon sens. C'est 13, 15 piastres. Une boîte, là, tu le dons à 4 piastres. J'ai hâte de voir c'est quoi la supercherie. Mais ça se peut aussi que ce soit très bon. Ça devrait. Écoute, ça reste des ailes. Les ailes, c'est des ailes. Fait que tu sais, il n'y aura pas de ça à une prochaine, des ailes, si tu en veux. Cette semaine, ça se passe. OK? Numéro six, écoute, le bœuf haché extra-mètre. Il n'y a pas de bœuf haché à une prochaine. À 3,29 la livre, tu peux faire 8,80 le kilo pour du bœuf haché extra-mètre, là, vraiment. Hein? C'est super. Puis c'est chez Métro que ça se passe. OK, imagine. Le numéro sept, écoute, le poulet entier frais. Hein? Beau poulet entier. Facile à faire, ça, là. Il est chez Métro aussi à 1,79 la livre, si tu préfères. 3,25 le kilo, ça, c'est sûr, quand elle va de 4 piastres le kilo pour un vrai beau poulet, là. C'est idéal. Tu prends le plus gros, puis c'est la fraîche à la ketchup. De jusqu'à demain, parce qu'il n'aura pas la semaine prochaine. C'est ça qui est plein. Le numéro huit, écoute, le fromage extra cheddar. Moi, je l'aime, ce petit fromage-là. Il est à 3,27 pour faire des vrais gris cheese, hein, ou mettre dans une salouche aux tomates, là. C'est une vraie tranche de fromage. Tu as la goûte, là, cheddar, c'est du cheddar. Tu ne peux pas mettre ça sur une tablette, là. Il est dans le frigo, puis il faut se gueule dans le frigo. Tu sais, c'est du vrai fromage. C'est dur. Ils ont dit ça comme s'il existait du faux fromage, là. Mais tu sais ce que je veux dire, là. Les préparations de fromage craft, on en a toutes. J'en ai moi aussi, là. Tu sais, en sachet, là, ça fait la job, là, pour les besoins de la cause. Mais c'est sûr que là, on parle de vraiment un meilleur fromage, une coche supérieure, de loin supérieure. D'ailleurs, c'est beaucoup plus cher que le fromage en sachet, là. Ça, c'est sûr. Mais il est à 3,27 pour la brigue de 450 grammes. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, il n'y aura pas de ça la semaine prochaine. Tu le sais. Le numéro 9, écoute, le beefsteak d'intérieur. OK. Donc, à 3,29, la ligne, ou si tu peux faire 8,80 kilos, ça a de l'allure, là, pour l'intérieur de ronde. Je le préfère à 2,29, personnellement. Mais à 3,29, encore là, il est quand même à peu près à moitié prix. Donc, tu es un petit dépanneur, là. Ça fait que si tu en veux, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Il va être encore plus cher que ça. Ça, c'est sûr. Et finalement, le numéro 10, bien, écoute, le bacon, tu parles dingue. Bien, oui, toi, je viens d'acheter assez. Si tu l'aisses, ce bacon, là, tu le regardes, il est tout mélangé dans le paquet, là. Tu te cherches un paquet qui a de l'allure, tu sais, qui n'est pas juste du gras ou juste de la viande, tu sais. C'est sûr que tu regardes ça, bien, écoute, à 1,99 pour 500 grammes de bacon, écoute. Puis, tu sais, comment je fais cuire ça, là. Assez facile, merci. Aucun trouble. Puis, il y a un beau petit goût, tu sais, vraiment, dans une salle aux tomates ou comme ça, vraiment, là. Il goûte le bacon qu'on nous donne, dans le fond, quand on va au restaurant le matin. Tu sais, quand on va au restaurant le matin, là, on recommande ça, des oeufs bacon, là, bien, c'est ça. Le goût du bacon, là, il est différent du de la fleur qu'on achète à la maison, là. Bien, ça goûte vraiment le spalding, tu vas voir. Écoute, assaye-le, puis tu vas dire, « Ah, on est, je fais mon petit restaurant du matin. » C'est sûr qu'il ne nous donne pas, il nous charge 2 piastres, 3 piastres pour un déjeuner, il ne nous donnera pas du bacon, écœurant. Mais quand même, ça fait la job, c'est du bacon, ça fait du bacon, fait que tu le sais, la semaine prochaine, il n'y aura pas de spalding, là, à 1,99, ça, c'est sûr. Fait que, c'est ça qui est ça, là, pour les 10, Rebecca, ils ne reviendront pas la semaine prochaine, du 2 au 8 juillet. Bien, je t'invite, bien sûr, à t'abonner à l'abonnement VIP, puis au moins à la circulaire, comme ça, tu m'encourages, puis toi, bien, tu sauves énormément de temps, puis tu t'assures de faire énormément d'économies. Donc, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popa, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popa, bye.